Stéphane Séjourné qui, avant Riyad, est à Beyrouth où il va rencontrer des responsables politiques. La France pose pour que le Hezbollah s'éloigne de la frontière israélo-libanaise. Israël, en échange, arrêterait ses frappes sur le sud-Liban. Je vous propose d'écouter Serge Berberi depuis Beyrouth qui nous explique en quoi consiste la visite de Stéphane Séjourné. Mais il revient d'abord sur la nuit de samedi à dimanche, passablement agité. On se parle, un calme relatif règne au sud-Liban, mais la nuit a été particulièrement tendue dans la zone frontalière. Peu après minuit, le Hezbollah a tiré au moins 25 roquettes en direction du nord de l'état hébreu. Selon Tsaal, ses projectiles se sont écrasés sur des terrains vagues situés non loin de la base militaire du Moshav de Mehron, sans faire de victime. Une opération, selon le Hezbollah, en représailles aux bombardements israéliens sur des habitations de civils situés près de la frontière et qui ont fait ces dernières 24 heures au moins trois morts, un civil et deux combattants du Hezbollah. Une dizaine de personnes ont également été blessées. Dans ce contexte de vives tensions, Philomé, vous savez, des tensions mais qui n'ont toutefois pas franchi encore de nouveaux paliers ces derniers jours, plusieurs responsables du Hezbollah ont averti que les attaques de la résistance gagneront en intensité si Israël élargissait ses opérations au Liban et que le Hezbollah répondra à toute attaque contre des civils de manière forte et rapide. Ces responsables du Hezbollah ont aussi rappelé que l'axe de la résistance au Liban, mais aussi dans la région, ne mettra pas un terme à ses opérations avant la fin des hostilités à Gaza. Une équation qui complique les efforts des médiateurs internationaux qui tente de désamorcer le conflit au sud Liban et à Gaza depuis plusieurs mois. C'est dans ce contexte, Serge, que Stéphane séjournait en route pour Riyad, fait escale à Beyrouth. Que vient-il dire aux Libanais ? Eh bien, son premier objectif sera de porter des messages pour éviter l'embrasement régional. Lors de son dernier déplacement au Liban, le ministre avait remis aux autorités libanaises ainsi qu'aux autorités israéliennes des propositions qui seront une nouvelle fois évoquées aujourd'hui lors de ses entretiens avec ses interlocuteurs libanais. Stéphane séjourné devrait donc s'entretenir avec son homologue au Liban ainsi qu'avec le chef de l'armée, le président du Parlement et le premier ministre Najib Mikati. Aucune information officielle n'a filtré sur le contenu de l'initiative française et sur l'état d'avancement des discussions, selon des sources politiques citées par la presse locale. Eh bien, Paris proposerait un plan de désescalade en trois étapes qui vise notamment à obtenir un cessez-le-feu potentiel afin d'assurer l'application de la résolution 1701 de l'ONU. La proposition viserait également à relancer dans une phase ultérieure les négociations sur la délimitation de la frontière terrestre entre Israël et le Liban. On devrait en savoir plus ce soir lors d'un point de presse que le ministre tiendra à la résidence de France à Beyrouth avant de s'envoler pour Iyad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !